Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce jeudi 21 octobre 2021. 14h19, heure du Québec, j'espère que vous allez bien. Malgré le bordel dans lequel on est rendu, c'est un bordel qui va s'accentuer, dans lequel on ne pourra jamais s'en sortir, on est rendu beaucoup trop loin. Vous comprendrez qu'on est rendu beaucoup trop loin dans l'avancement du numérique, dans l'avancement de l'Internet, de cette obligation qu'on nous a imposée de se brancher sur Internet. Si on veut avoir du service bancaire, si on veut avoir du service gouvernemental, dans le fond, c'est rendu comme ça. On parle de la Chine, la Chine, la Chine, la Chine, avec sa biométrie et de ceci et de cela. On n'est pas mieux. On n'est pas mieux. Nos gouvernements nous forcent. Les services publics nous forcent. Les entreprises privées nous forcent. Les banques nous imposent aussi. Les banques ferment leurs succursales, ferment le service de personne à personne. Il n'y en a plus. Il y en aura de moins en moins. Il y en a encore, mais il y en a de moins en moins. Et c'est pour ça qu'on déploie la 5G partout. Et le gouvernement du Québec et celui, le gouvernement de François Legault actuel, veut déployer la 5G et puis va le faire partout parce qu'on veut vous obliger. On vous met ça de façon tellement extraordinaire que ce serait tellement bon pour vous. Mais dans le fond, c'est un piège parce que c'est là où tu es prisonnier de ce système et encore plus restreint dans ton mouvement, dans ta liberté d'intimité, si tu veux. Liberté, il n'y en a pas. C'est un concept aléatoire, bidon, qu'on a créé pour vous donner l'impression que vous avez une liberté, mais vous n'en avez pas. Il n'y en a pas eu sous l'esclavage. Il n'y en a pas eu sous le féodisme. Il n'y en a pas eu sous quelque régime que ce soit. Il n'y en a pas de liberté. Vous êtes là comme une appartenance, un bien commun à l'élite. Et c'est comme ça que ça se passe. Puis il faut que tu passes ta vie comme ça. C'est obligé. Sur Terre, il n'y a pas d'autre façon de faire. C'est comme ça que ça marche. Après, on verra, mais pour l'instant, avant puis dans le futur, c'est comme ça que ça marche. Tu as ceux qui dirigent, tu as le système, tu as ceux qui dirigent le système, ceux qui sont appelés à diriger le système, les marionnettes, nos élus. Et ceux qui exécutent, puis qui sont au service. Ça, c'est nous autres. Ça paraît pessimiste. Non, mais c'est comme ça. Tu peux te présenter différemment si tu veux, mais ça revient à ce que je te résume. Naturellement, ça a évolué dans le temps. Il y a des époques, c'était plus difficile physiquement. Tu n'avais pas le confort que tu as, mais maintenant, tu es un esclave dans le confort, dans une technologie. Ça a été un beau piège aussi, l'Internet et les réseaux sociaux. On a pensé, puis on vous a donné l'impression qu'on vous donnait des plateformes pour vous exprimer. Naturellement, il y a toutes sortes d'esservelés, puis peut-être de linottes qui sont allés là-dessus, qui ont exagéré, qui ont abusé, qui ont fait la promotion de violences, puis d'autres idéologies. Ça a donné la belle excuse de resserrer l'étau. Puis maintenant, je vais me dire une chose. Si tu ne mets pas de gants blancs, il n'y a pas grand-chose qui peut t'arriver. Tu ne pourras pas profiter des plateformes. Donc, on a tout resserré. Et là, tu te retrouves pour plusieurs le bec à l'eau. Puis tu ne peux plus t'exprimer parce que ça a été dans d'autres extrêmes, apparemment. Mais c'est ça l'éventail de la liberté d'expression. C'est que tu ne peux pas avoir un modèle unique. Mais c'est ça qu'on veut, que vous ayez un modèle unique. Comme on veut que vous ayez une pensée unique. Souvent, dans nos sociétés, on voudrait bien que... Et c'est ce qu'on est en train de modeler avec tout ça. C'est la pensée unique, le citoyen modèle. On veut qu'il s'habille d'une certaine façon, qu'il se comporte d'une certaine façon, qu'il s'habille d'une certaine façon, qu'il mange de certains aliments, qu'il se véhicule d'une certaine façon, puis ainsi de suite. Puis là, maintenant, dans la clandémie, on veut que tu te comportes, puis que tu répondes, puis que tu acceptes ce qu'on t'impose, puis que surtout que tu ne t'élèves pas contre l'autorité, et que tu ne t'opposes pas à ce qu'on te demande. Sinon, tu vas être puni, tu vas perdre ta job, tu ne pourras plus aller au resto, tu ne pourras plus aller faire tes petites activités qu'on te permettait de faire en tant qu'esclave, de te distraire, de t'amuser. Même ça, tu ne pourras pas. Tu vas rester chez toi. Donc, on en est rendu là. Et tu ne peux plus revenir en arrière, c'est trop tard. On demande à... Tout le monde a un téléphone portable, puis ils sont tous prisonniers de ce téléphone portable-là. Il n'y a personne qui veut s'en détacher. Demain matin, on refuse tout ça, on remet nos téléphones aux fournisseurs, puis on appelle nos fournisseurs de câble de distribution et d'Internet, puis on leur dit, annule-moi ça, mon chum, je suis écoeuré, j'en veux plus, j'en peux plus, je reviens à mes anciennes méthodes. Le système s'écroule instantanément, les bourses s'écroulent, toutes s'écroulent, sans verser une seule goutte de sang, sans un geste de violence. Juste un petit geste posé là, ça changerait toute la partie. Mais on vous a maintenant programmé, les jeunes sont programmés à ça. Il n'y a pas un jeune qui voudrait abandonner son portable, puis son téléphone, puis son iPhone. C'est tout leur univers qui est là, ils ont grandi avec ça, ils sont nés avec ça. Ils sont là à défiler dans la rue pour sauver la planète. Ils ratent l'école, les vendredis, c'est la mode, parce que ça fait un long week-end, j'imagine. Je ne sais pas pourquoi ils ne vont pas manifester le mercredi, disons. Non, c'est le vendredi, parce que ça leur fait un long week-end, on le sait, on est tous passés par là, les jeunes, les adolescents, on aime ça les longs week-ends. C'est même pas capable de faire sa chambre, de mettre de l'ordre dans sa chambre. C'est même pas capable de se nettoyer, de prendre une douche si tu ne leur dis pas, ça ne se brosse pas les dents, si tu ne leur rappelles pas qu'il faut se brosser les dents. Mais ils veulent sauver la planète, mais ils veulent garder leur portable, ils veulent continuer à commander sur Amazon, de l'autre bout du monde. puis ainsi de suite, puis ainsi de suite. J'ai le monde à l'envers. Il n'y a plus rien qui a de rationalité. Nos dirigeants veulent sauver la planète, ils veulent nous imposer, nous autres, toutes sortes de choses, mais ils continuent, eux autres, dans le jet set, à vivre comme des pachats, utiliser leur jet privé, leur gros bateau. Si tu veux vraiment sauver la planète, entre toi et moi, ferme toutes les usines, ferme tous les concessionnaires, vendeurs de bateaux, de luxe, de voitures, de luxe, ferme tout ça, ben non, on ne veut pas. Arrête le commerce, ben non, c'est sûr, on ne veut pas. Arrête l'importation, l'importation, c'est à la base même de, de l'urgence climatique, il me semble. Ben non. On veut que toi, tu sois taxé au maximum. D'ailleurs, l'essence est rendue à presque 8 dollars en Californie. On va aller voir ça ensemble. Le coût de la vie est en train d'exploser. Les catastrophes nous attendent, les rivages sont supposés disparaître sous des pieds d'eau, mais les banques continuent toujours à financer les grands entrepreneurs qui continuent à construire sur les plages, le long des rivages les plus intéressants. Moi, je jouais bien tout ça, mais à un moment donné, il faut qu'il y ait une logique là-dedans, puis une rationalité. Nos services de police, c'est un modèle vieillot. puis entre toi et moi, le service de police, que tu sois en France, en Angleterre ou au Québec, au Canada ou ailleurs, aux États-Unis, ça ne marche pas. Ça coûte une fortune. C'est un modèle archaïque. D'ailleurs, entre toi et moi, je vais juste te donner quelques arguments qui te démontrent qu'on n'a vraiment pas besoin d'un service de police, puis que je suis totalement d'accord puis en faveur du « defund the police movement ». C'est parfait, parce que c'est beaucoup d'argent dépensé pour un modèle qui ne marche pas. Il ne marche pas parce que, entre toi et moi, c'est tellement facile à comprendre. Le système dans lequel on est, avec un système de police comme on connaît, disons, c'est là depuis une centaine d'années, disons, on s'arrête aux cent dernières années, bien, ça n'a jamais arrêté les criminels de commettre leurs crimes, parce que, entre toi et moi, les criminels, ce n'est pas les lois, les règlements, les cours de justice puis la prison qui les arrêtent puis les services de police. Il y a toujours des criminels, puis il y en aura toujours, puis les policiers sont incapables d'arrêter les criminels puis d'arrêter le crime au moment où il va être commis. C'est un non-sens. Il est arrivé plein au Québec juste en ce moment. Là, on a un nombreux corps de féminicides, de femmes qui se font tuer par leurs conjoints. Qu'est-ce que les policiers sont capables de faire face à ça? Zéro. Ils ne sont pas capables d'arrêter le crime parce qu'il faudrait qu'il y ait un policier dans chaque maison. Les autres, ils arrivent après puis ils sont là pour constater qu'il y a eu un meurtre. N'importe qui pourrait faire ça. Tu n'as pas besoin d'avoir un service de police armé jusqu'aux dents qui coûte la peau des fesses pour ça. Tu pourrais avoir n'importe qui qui s'en va là constater. Oui, il y a eu un mort. On appelle le coroner puis on appelle la maison générale qui vient de chercher le cadavre. Ils sont incapables d'arrêter un crime quelconque. Il y a plein... Il y a une autre horrible histoire de... Je pense que c'est à Gramby, une femme, une belle-mère qui a fait souffrir une jeune fille, un enfant. Les policiers sont arrivés pour constater le meurtre de cette petite fille-là. Ils ont trouvé du papier, plein de rubans adhésifs parce qu'elle avait été enroulée dans du ruban adhésif. Ils ont trouvé ça par terre. Ils n'ont pas arrêté le crime. Ils ont servi à rien. Ils sont venus faire quoi à constater le crime puis ce que ça t'aurait pris, c'est une femme de ménage qui aurait pu faire la même chose qui arrive, qui constate le crime puis qui nettoie. Puis qui appelle le coroner. Ils sont armés jusqu'aux dents. Ils ont l'équipement le plus sophistiqué. Ils sont incapables d'arrêter un crime. Ils sont incapables. Ils sont toujours là pour constater. Quand tu appelles le 911 puis que vraiment quelque chose est en train de se produire de criminel, ils n'y arrivent pas. Ils ne viennent pas. Ils arrivent longtemps. Après, parce qu'ils ne veulent pas prendre de risques. Les policiers, les policières, quand ils sortent pour leur corps de travail puis ils s'en vont dans leur voiture puis ils vont rouler avec leur voiture toute la journée puis les voitures de tous les services de police à travers le monde vont rouler toute la journée. Ils n'éteindront jamais le moteur. Puis quand ils sortent de leur service puis de leur quartier de police pour s'en aller faire leur corps de travail, on le sait ce qu'ils s'en vont faire. Ils ne s'en vont pas arrêter un crime. Ils ne savent pas où le crime va se commettre. Donc, les policiers ne peuvent pas arrêter un crime puis ils ne vont pas convaincre un criminel de ne pas commettre un crime parce qu'un criminel, c'est dans sa nature de commettre un crime. comprends-tu? Qu'est-ce qui fait que toi puis moi on ne commet pas un crime, c'est qu'on n'a pas la nature puis l'esprit d'un criminel parce qu'on n'est pas des criminels, on a choisi de ne pas être des criminels. Puis on a peur peut-être de la loi, on a peur de la prison, on a peur du juge, on a peur de la sentence puis on a peur nous autres des policiers. Mais un criminel, c'est dans sa nature de ne pas avoir peur de ça. Puis c'est pour ça que même si depuis cent ans tu as des, je ne sais pas combien il y en a de policiers s'entendent, n'as-tu des crimes qui se commettent parce qu'ils ne sont pas capables de... Comment un policier, une policière va convaincre un criminel de ne pas commettre un crime? C'est dans sa nature, c'est son choix d'être un criminel. Puis pour tous les autres incidents instinctifs qui se produisent, une femme comme celle-là à Granby qui a fait souffrir une enfant, c'était dégueulasse. Il n'y a rien qui va l'arrêter cette femme-là. Comme un homme qui décide de tuer sa femme dans un esprit de vengeance puis de jalousie. Il n'y a rien que c'est de l'instinct. C'est un moment qui arrive de folie. Il n'y a personne qui va arrêter ça. donc les services de police, ils sont là pourquoi? Ils sont là pour faire part aux citoyens comme toi et moi et de te rappeler que tu as besoin et que tu as intérêt à rester dans le droit chemin parce qu'ils ne sont pas là pour arrêter les criminels. Les criminels sont partout. Les crimes sont en augmentation partout. De toute façon, ils ont toujours été sur une ligne très stable des crimes. S'il y a une chose qui est stable dans la vie c'est le nombre de crimes puis souvent il est en augmentation ou il va être une petite baisse parce qu'il y a des moments où il y a des vagues où il y a plus de criminels mais ils ne sont pas capables d'arrêter les gangs de rue à Montréal qui se tirent dessus. C'est nouveau. C'est la mode parce que d'abord ils ont peur de leur ombre. Ils ont peur d'être impliqués dans une situation qui pourrait mettre leur vie en danger mais pourtant quand tu as prêté serment comme policier tu le sais dans quoi tu t'es embarqué. Moi je comprends très bien le mouvement aux États-Unis surtout avec le racisme puis nos policiers sont racistes aussi, xénophobes ils font du profilage racial. La plupart du temps c'est des gros cabochons. D'abord pour que tu t'en ailles policier il faut que tu ailles une nature spéciale c'est comme le criminel ils se rencontrent les deux comprends-tu? Quelque part ils se rencontrent de vouloir imposer ton autorité de façon un peu c'est comme les militaires un peu aussi tout ce monde-là les militaires les policiers puis les criminels ils se rencontrent quelque part ils ont beaucoup de choses en commun. D'abord si tu vas voir les statistiques chez les policiers il y a beaucoup de batteurs de femmes beaucoup d'alcooliques puis de violences conjugales ça c'est pas moi qui l'invente même chose chez les militaires ils ont tout un petit point en commun ce monde-là donc on dépense des milliards puis des dizaines puis des centaines de milliards sûrement dans le monde pourquoi? pour faire peur aux citoyens honnêtes pour leur rappeler que hey ton gouvernement il est là puis tu surveilles puis tu as intérêt à essayer de ne pas fomenter une révolution ou une opposition ou quelque chose parce qu'ils sont pas là pour faire peur aux criminels les criminels ils ont pas peur des services de police il n'y a rien qui va les arrêter les criminels surtout pas les policiers ils sont pas là pour arrêter les criminels parce que tu sais pas où le crime va se commettre puis même s'ils le savaient eux autres ils veulent pas s'occuper de ça les policiers puis les policières maintenant on les a puis on leur a donné une nouvelle tâche hein et cette tâche là c'est de donner des contraventions des étiquettes il faut qu'ils ramènent de l'argent dans les coffres puis moi je le vois dans mon petit coin puis vous le voyez aussi les policiers quand ils partent avec leur voiture pour leur corps de travail ils s'en vont là en touriste ils se promènent puis là ils attendent juste de d'attraper quelqu'un qui va être avec son téléphone qui va griller un feu rouge qui fera pas un stop ou qui violera le code de la route ils s'en vont pas pour arrêter des criminels parce que quand tu veux vraiment arrêter des criminels il faut que tu fasses de la hein de la filature il faut que t'essaies de puis moi personnellement je sais où se trouvent les vendeurs de drogue les les recelleurs puis les les PIM les comment on appelle ça les proxénètes si moi je les connais eux autres comment ça fait que ça les intéresse pas parce qu'ils sont pas là pour ça parce qu'ils ont eu des ordres parce que d'abord les prisons sont pleines puis on relâche puis on relâche parce que encore là c'est tout à l'envers le système carcéral t'en vas là en vacances prendre un break de la rue parce que c'est le grand luxe aussi c'est sûr que si le système carcéral était moins intéressant puis c'était un petit peu plus souffrant tu y repenserais deux fois avant d'y retourner puis te faire attraper peut-être que tu te recyclerais dans d'autres choses comprends-tu ? donc ça roule toute la journée puis tu les regarderas puis tu le sais tu le vois tous les jours ils roulent toute la journée puis même quand ils sont arrêtés cachés pour t'attraper avec le radar parce que c'est juste ça leur mission les moteurs ça tourne puis ça tourne 24 heures sur 24 à travers toute la planète puis ils veulent sauver le monde puis ils veulent sauver la planète puis il y a une urgence climatique nous disent nos politiciens bien ils ont oublié ce petit détail-là je ne sais pas combien il y en a de voitures de police dans le monde mais on va juste parler du Québec ça fait beaucoup de voitures qui roulent puis qui roulent puis qui continuent à rouler quand le policier est assis puis moi je les vois partout ils sont cachés ils sont assis puis le moteur tourne ou sinon ils font du tourisme ils se promènent puis ils font du kilométrage moi j'ai une bonne idée si tu veux vraiment sauver la planète parce qu'il n'y a pas juste une façon de sauver la planète en nous taxant puis en nous demandant de faire ceci puis de cela puis d'acheter une voiture électrique puis de nous taxer puis d'amener l'essence à 8 piastres le galon il faut que tu aies des gestes vraiment concrets moi je dirais à tous ces gros tas parce que la plupart la plupart des policiers c'est des gros tas de merde en plus les as-tu vus dans mon coin à Deux-Montagnes c'est tous des gros obèses qui auraient besoin de marcher donc comme il faut sauver la planète puis on a une urgence climatique puis moi j'y crois qu'il y a une urgence climatique puis il faut vraiment faire quelque chose moi je dirais à tous ces gros tas de merde là qui ont besoin de se mettre en forme parce qu'ils sont vraiment obèses là puis ils font dur puis en plus ils ont des faces de bœuf peut-être que ça leur ferait du bien va faire ton corps de travail à pied ou en vélo puis sais-tu quoi laisse ton gomme ici t'en as pas besoin mon chum parce que de toute façon t'arrêtes pas les criminels puis t'les arrêteras jamais c'est juste là pour essayer de nous impressionner nous autres les gens en être puis nous autres les gens en être là on en a vraiment plein de pompons moi j'en ai plein de pompons je sais pas si vous en avez plein de pompons de tout ce cinéma cette hypocrisie tous ces cabochons puis ces gniochons qu'on voit à la télé qu'on entend à la radio nous faire des leçons de moralité tu veux vraiment sauver la planète puis moi je pense qu'il faut la sauver puis il y en a eu une urgence là tous les services de police à Montréal puis c'est toutes des faces de bœuf en plus puis c'est tout du monde déplaisant puis ils sont vraiment arrogants en plus surtout quand tu tombes sur une policière parce qu'elle en a à trouver ben sais-tu quoi moi je leur ferais brûler leur énergie parce qu'ils ont l'air d'avoir trop d'énergie parce qu'ils sont pas là pour arrêter les bandits les criminels ils sont là pour venir nous harceler nous autres le monde ordinaire à nous donner des tickets t'as pas besoin de policiers armés jusqu'aux dents avec des tasers avec des guns puis toutes sortes d'équipements pour donner des tickets habillés légèrement en track pants en jogging pants puis en bermuda si tu veux puis envoient les marcher faire du vélo s'asseoir sur le coin d'une rue puis attendre attraper un crétin ou une idiote qui va brûler un feu rouge ou asseoir tu peux au lieu d'avoir une voiture qui roule puis qui roule quand ils sont cachés sur un coin de rue en hypocrite qui s'installe là avec une chaise comprends-tu tu veux sauver la planète moi je comprends qu'il faut sauver la planète puis ça c'est de l'essence mon chum ça arrête pas ça arrête pas puis ça se promène en touriste ils ont pas besoin d'être armés ils ont pas besoin de nous impressionner parce que nous autres on est pas des criminels t'as pas besoin de te promener avec un gun si tu l'utilises jamais c'est quand la dernière fois qu'ils ont utilisé un gun un pistolet au Québec je m'en rappelle même pas c'est quand la dernière fois ils l'ont jamais utilisé depuis des décennies depuis des décennies on a changé la nature du travail du policier mais de toute façon même quand on l'avait pas changé tu peux pas mettre fin à la criminalité donc moi je comprends Londres puis Sadik Khan le maire de Londres qui a réformé sa police puis il leur a dit remettez-nous vos guns parce que de toute façon les citoyens honnêtes ils commettront jamais de crime puis les criminels tu pourras jamais les attraper au moment ils vont faire le crime donc donne-moi ton gun puis va faire tes tournées sans gun ça va descendre de la pression imagine aux États-Unis si c'était comme ça t'en aurais pas mal moins de crimes commis par la police des crimes raciaux des crimes xénophobes dans le fond puis là t'en as un qui a été condamné dans l'histoire de George Floyd ça en a pris des décennies avant de hé dix minutes le genou sur le cou je le sais pas là si c'était pas prémédité c'est quoi ça donc je comprends le mouvement des fonds de police envoyons tout cet argent-là ailleurs qui va servir hein les féminicides en augmentation au Québec les meurtres en augmentation tout en augmentation ce qu'ils font un policier donne des tickets puis ils se promènent à brûler du gaz puis de l'essence puis du gaz puis de l'essence il n'y a aucune réglementation il n'y a aucun contrôle là-dessus tu veux sauver la planète mon chum ben je pense que c'est une bonne façon de commencer avec les services de police puis les réformer reform the police parce qu'ils ne servent à rien de toute façon la criminalité est toujours là puis elle sera toujours là parce qu'un criminel c'est un criminel c'est un criminel il y a 2000 ans c'est un criminel dans 2000 ans tu ne le changeras pas ou tu ne la changeras pas puis tu ne l'arrêteras pas de commettre ses crimes puis ça a l'air qu'ils ne veulent pas les arrêter non plus parce que tu as beaucoup de ces criminels-là qui sont organisés maintenant puis on le sait que le crime organisé ben est complice avec les services de police puis les gouvernements puis les armées pour faire rentrer de la drogue pour le grand commerce pour le grand recelage puis ainsi de suite d'ailleurs la police de Deux-Montagnes c'est la plus corrompue au Québec elle a été attrapée dans des histoires de scandales incroyables pour ceux qui ne me croient pas attendez je vais vous trouver le lien bon j'essaye de faire des recherches cette nouvelle-là n'est plus là mais il y en a d'entre vous qui allez vous en rappeler c'était des je pense que le directeur de police à l'époque était à la tête de ce scandale-là on allait piller dans les maisons des gens qui étaient partis en vacances on allait voler je pense que je ne suis plus capable naturellement ce n'est pas facile de trouver des des nouvelles comme celle-là on efface ça on ne veut pas que ça ça apparaisse mais cette histoire-là est véridique mais bonne chance pour trouver le lien de ça donc le service de police devrait être réformé totalement puis ça sauverait ça aiderait à sauver la planète concrètement parce que c'est bien beau les idées les idées puis les propositions loufoques et irréalisables mais ça c'est des gestes concrets puis entre vous puis moi ça a besoin d'être réformé t'as besoin de psychiatres t'as besoin de psychologues t'as besoin d'intervenants plus que de policiers de toute façon ils n'arrêtent pas les criminels quand t'arrives dans une scène où il y a eu de la violence conjugale t'as pas besoin d'un policier puis d'une policière qui sont même pas capables de faire leur job deux abrutis t'as besoin de conseillers matrimoniaux t'as besoin d'intervenants sociaux puis t'as besoin de psychiatres psychologues pour envoyer ces gens-là souvent le gars tout de suite dans un centre d'aide puis la plupart du temps les policiers vont sur place ils sont incompétents ils n'ont aucune connaissance puis le gars revient quelques heures après et l'irréparable se produit comprends-tu? donc t'as pas besoin de dépenser puis de dépenser puis de dépenser parce qu'entre t'as plus moins ils sont juste là pour collecter de l'argent puis collecter de l'argent puis collecter de l'argent auprès du monde honnête pendant que les criminels eux autres sont morts de rire les criminels ils ont une chose en commun ils n'ont pas peur de la police c'est des criminels ils n'ont pas peur de la prison non plus ils sont allés souvent puis c'est une pause pour eux autres ils n'ont pas peur des cours de justice ils n'ont pas peur du juge ils n'ont peur de rien ils sont des criminels revoyons le système de police puis je suis vraiment d'accord avec le mouvement américain puis j'espère qu'il va se répandre partout des femmes de police demain demain matin il faut leur enlever tout cet argent-là qui est dépensé inutilement en salaire des gens qui ne font pas leur job des abrutis des gros tas de mardes des gros cabochons qui sont juste bons à donner des tickets bien qu'ils fassent marcher ça va être bon pour leur santé ça va leur ventiler un peu le cerveau puis ils vont peut-être devenir plus sympathiques je vous reviens à la fin à la fin Sous-titrage ST' 501